Il change les vies comme il le faisait dans la Bible, il change les vies, il s'appelle Jésus-Christ. Il est écrit que le Christ souffrirait et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance c'est quoi? La repentance est l'une des doctrines les plus explicites des Saintes Écritures. Nous pouvons la résumer en quatre principales étapes qui sont les suivantes. La première étape consiste à reconnaître son propre péché. La deuxième étape consiste à confesser ce péché en implorant la grâce de Dieu, en implorant la miséricorde de Dieu en vue du pardon. La troisième étape consiste à prendre devant Dieu un engagement de ne plus jamais recommencer. La quatrième étape consiste à faire des restitutions. Les restitutions sont des réparations morales, matérielles, que le repenti fait à l'égard de ceux qui l'a frustré quand il était dans la rébellion, quand il était dans le monde, quand il était encore attaché à sa propre méchanceté. Alors, d'une manière assez explicative, je dirais ceci. Un homme qui reconnaît son péché, c'est quelqu'un qui arrête de dire que tout le monde fait ça. C'est quelqu'un qui arrête aussi de dire que c'est des petites erreurs, ce n'est pas important. C'est quelqu'un qui sait que tout péché commis est contre Dieu. Quand vous allez étudier la Bible, vous allez constater qu'il est écrit « Israël fit ce qui déplaît à l'éternel ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le péché est premièrement et principalement contre Dieu. Un tel homme doit établir une liste plus ou moins exhaustive des péchés qu'il a eus à commettre depuis qu'il est conscient de ses actes. Après avoir établi une telle liste, et c'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs quand on lit Jérémie chapitre 2, verset 23, il dit « Reconnais ton péché, reconnais ce que tu as fait ». C'est même la première étape de la justice, de la pratique de la justice. Un homme qui reconnaît ce qu'il a commis, ce qu'il a fait en parole, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, ce qu'il a posé comme acte. Cet homme-là est déjà sur le chemin de la justice. Et il peut déjà s'attirer la faveur et la compassion de Dieu. La deuxième chose, quelqu'un qui confesse son péché, c'est quelqu'un qui dit à Dieu « Je reconnais que je l'ai fait, je reconnais que j'étais offensé, pardonne-moi, je ne veux plus recommencer ». Et la répentance n'est possible que quand elle est suivie, quand la confession est suivie, de la promesse d'arrêter des péchés. S'il n'y a pas la promesse à Dieu ou l'engagement ferme de ne plus recommencer, on ne peut pas appeler cela la répentance. Parce que, d'une manière définitionnelle, quand on feuillette les Bibles, les encyclopédies, on dit que la répentance est le changement d'intention. C'est l'arrêt. C'est quand tu arrêtes de projeter, de planifier que tu vas faire le mal. Donc la répentance est une chose intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire que là où il y a la conception morale, c'est à partir de l'intérieur de nous-mêmes que la répentance se produit, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme. Les actes sont la manifestation d'un cœur déjà déréglé. Donc, quand quelqu'un est illuminé, quand la parole de Dieu touche l'esprit de quelqu'un et que la révélation de la gloire de Dieu, de la justice de Dieu lui est donnée, cette personne prend une décision intérieure, intelligente, planifiée, réfléchie, voulue de ne plus recommencer. Et c'est pour cette raison que les répentances conduisent toujours à la délivrance authentique du péché. Parce qu'il y a une régénération de l'intelligence humaine qui se produit en même temps. Alors, l'engagement que l'on prend de ne plus recommencer, c'est la première étape de la marche par la foi. Parce que quand un homme qui était enchaîné par l'alcool, par la prostitution, par l'orgueil, le mensonge, se repent, c'est-à-dire confesse et abandonne, et qu'il prend l'engagement qui ne va plus recommencer, on sent déjà se manifester la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa vie et à travers sa vie. La crainte, le refus de prendre cet engagement, la crainte de s'engager dans la voie de la sanctification, n'est qu'une preuve que la personne ne croit pas que Jésus peut délivrer. Or, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, le salut, la marche chrétienne, est fondée sur la foi en Jésus-Christ. Donc, quand cet engagement est pris, Dieu le bénit. Dieu bénit un tel homme. La restitution, c'est la manifestation de la justice intérieure qui nous habite. Quelqu'un qui part remettre un objet volé, qui part restituer de l'argent détourné, volé ou emprunté, cet homme est déjà en train de pratiquer la justice. Or, vous savez que, si la repentance n'est pas suivie d'œuvres dites de la repentance, il se pose un problème de sa pertinence, de sa véracité. Beaucoup de personnes allaient auprès de Jean-Baptiste demander le baptême. Mais il avait constaté que la plupart d'entre ces personnes n'avaient pas de fruits qui prouvaient qu'ils s'étaient vraiment répentis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et quand il n'y a pas de fruits, la repentance ne peut pas être manifeste. Et il y a un doute qui est créé quand on voit des hommes qui estiment ou qui prétendent qu'ils se sont repentis et qui continuent dans les mêmes péchés, dans l'alcool, dans l'adultère, la fornication, etc. Quand un homme se repent, il arrête de pécher. Jésus disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se repentir, c'est arrêter de pécher pour changer d'intention. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant s'engager dans la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ça qu'on appelle la conversion. Et la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que les temps de rafraîchissement viennent sur vous de la part du Seigneur. Donc la vraie repentance est suivie d'une vraie conversion. Et qu'il n'est possible que quand on croit véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que Paul dit qu'il prêchait la repentance envers Dieu et la foi authentique en Jésus-Christ. Voilà ce que nous pouvons vous dire d'une manière succincte sur la réprétence. Afin que si vraiment tu sens le Saint-Esprit t'appeler, que tu puisses lui obéir, que tu puisses t'humilier devant Dieu. Tu peux le faire dans le jeûne. Tout dépend de toi. Chacun peut choisir avec quel matériau bâtir sa maison. Pourvu seulement qu'il y ait reconnaissance du péché, confession, abandon et qu'il y ait restitution. Et les temps de rafraîchissement viendront sur ta personne. Si tu es seul, les temps de rafraîchissement viendront sur toi. Si vous êtes un groupe, les temps de rafraîchissement viendront sur vous. Parce qu'il y a des répentances individuelles, il y a des répentances collectives. Tout cela vient de l'Esprit de Dieu. A mon cher ami, que le Saint-Esprit bénisse.